... La malgouvernance est un fléau qui ralentit la croissance des pays où sévit ce mal. Les organisations de la société civile ivoirienne formées pour inverser la tendance. Plus de 1000 cas de lèpres détectés en Côte d'Ivoire en 2013. Les malades isolés témoignent. Et puis à Madagascar, le bilan de l'attentat à la bombe de samedi est estimé à 4 morts et une trentaine de blessés. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le procès de Diogradé de la police s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont poursuivis pour avoir violé les consignes de leur corporation en exerçant ou ordonnant de violentes répression de manifestants pendant la crise postélectorale. Les ordres qu'ils recevaient seraient manifestement illégaux. Le procès se déroule en ce moment même. La corruption est fléau qui mine les couches socio-politiques de plusieurs pays africains. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Pour rompre avec cette façon de faire, les différentes organisations de la société civile ont été formées sur le développement personnel, le leadership et la gouvernance locale. Une initiative du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, dans sa grande majorité, ignore bien souvent le rôle qu'elle peut jouer dans la gestion des affaires publiques locales. D'où son manque d'intérêt quant à la mise en œuvre de nombreux projets communautaires. Comment l'y impliquer? C'est tout l'intérêt des deux jours de séminaire en faveur des organisations de la société civile. À chaque fois, les organisations de la société civile critiquent la manière de gérer les affaires publiques et pourtant on ne voit pas leur implication pour changer les choses, pour communiquer davantage avec les populations, afin qu'elles comprennent comment elles peuvent faire des suivis, des actions qui sont menées en leur faveur. Développement personnel, leadership et gouvernance locale, autant de thèmes développés au cours de cette formation. Un atout pour ces acteurs de la société civile sélectionnée dans leurs actions auprès des autorités et des populations. Ce que nous visons à long terme, c'est que ces acteurs qui ont été formés au cours de ces deux jours de séminaire puissent à leur tour, au niveau de la base, former d'autres personnes et aider à l'implication des populations et particulièrement des femmes dans le processus de gestion des affaires publiques locales. Dans son projet d'appui des populations à la gouvernance locale, le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire bénéficie du financement de la Fondation NED, National Aid Women for Democracy. La réconciliation autour du jeu de dames, l'idée est de rapprocher les habitants de la commune de Yopougan, l'une des communes les plus touchées par la crise post-électorale. L'association des joueurs de dames du quartier Koweït de Yopougan apporte ainsi sa contribution à la cohésion sociale dans le pays. Le reportage grâce à Kando. Justine est vendeuse d'Aloco au quartier Koweït de Yopougan. Pendant la crise post-électorale, elle a vu son domicile pillé et ses biens détruits. De retour au quartier, Justine décide de pardonner, de prendre un nouveau départ. Là, chez moi, ils ont cassé ma maison, ils ont tout vidé, mais pas, ils l'acceptent, ils ont pris. Mais malgré ça, la vie continue, on peut racheter encore ce qui est perdu. Tout comme elle, Michèle Djebi à la retraite et Eugène Latte, nomelle sans emploi, souhaitent que la page de la crise soit définitivement tournée. La guerre est finie avant, je suis content. J'ai dit qu'on n'a qu'à laisser, parce que c'est Dieu qui a fait ce qui est perdu. Si on n'a pas mort, on va être bien encore. Il faudrait forcément qu'il y ait la paix pour qu'au moins nous tous, on s'accorde pour au moins bâtir notre pays. Un message auquel adhère l'association des joueurs de dames du quartier Koweït de Yopougan. L'association a donc initié une partie du jeu des dames, objectif, réconcilier les différentes communautés. Quand la crise même est finie, tout le monde était sorti de ce quartier. Et c'est le jeu des dames qui a réuni petit à petit la jeunesse. Nous demandons véritablement à tous ceux qui sont blessés, qui ne travaillent pas, qui ont vraiment du mal dans leur cœur, de laisser tomber. L'initiative est appréciée par la cheferie traditionnelle, les leaders religieux et certains responsables en charge de la sécurité dans la commune. Ils invitent tous les Ivoiriens à la reconstruction de la Côte d'Ivoire en prônant la paix et la réconciliation. Ce jeu des dames qui a réuni toutes les communautés du quartier Koweït a vu également la participation de Joël Nchouatse, champion mondial de 5 minutes de cette discipline. La lèpre continue de faire des victimes dans le monde. Dans la Côte d'Ivoire, plus de 1000 cas de lèpre ont été dépistés en 2013, une situation qui préoccupe le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Qu'est-ce que la lèpre ? Comment la reconnaît-on ? Des malades se prononcent sur cette maladie dit tenteuse. Une tâche plus claire et insensible sur la peau, c'est ainsi qu'a débuté la maladie chez Jean Kouaou Aboli. C'est la lèpre, maladie infectieuse chronique et invalidante si elle n'est pas traitée dans sa forme la plus grave. Jean fait partie des 1012 nouveaux cas dépistés en 2013 en Côte d'Ivoire. Kouaou Aboli, Jean, à 5 militaires, m'a traitée sur 113 857. Je ne l'ai paralysé comme ça. Je ne vais pas me dire, voilà. Ma mère, je l'ai fait comme ça, tout le monde. Ma mère, je l'ai fait comme ça. Il n'y a pas assez de ça, je l'ai préparé. Il me brûle tout partout, je ne sais pas comment je vais faire. La bactérie responsable de la lèpre, le bacille de Hansen, est proche de celle de la tuberculose. Le bacille peut rester inactif dans le corps humain plus de 10 ans. Il attaque la peau, les nerfs et les muqueuses. Il n'existe pas de vaccin, mais la lèpre, on en guérit. Un traitement, la polychimiothérapie, combinant trois antibiotiques, est disponible gratuitement dans les structures sanitaires. Le traitement ne nécessite pas d'hospitalisation et dure 6 à 12 mois. La maladie se transmet par les sécrétions nasales ou buccales lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté et non traité. Ils sont tous contagiés à partir du premier jour du traitement jusqu'à la guérison. La lèpre, considérée comme une maladie mystérieuse et frais. Beaucoup y voient le signe d'une malédiction. Stigmatisées, les victimes sont mises au banc de la société. On ne m'approche pas. Autrement, on ne m'approche pas. J'ai 26 enfants, mais là, ça me fout de moi. Des fois, je fais, je fais dérugement, je ne fais pas. Et puis, les cours pourront bientôt reprendre au Collège international, à Jean-Mermoz de Cocody. Les travaux de réhabilitation avancent. Les locaux de l'administration ont été livrés. Les inscriptions demeurent en février prochain. On en sait plus avec Michel Digré. En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean-Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les 4 hectares du site sont en chantier sous la supervision du Bénet. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein. Et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté. À savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril. Ensuite, livrer l'entièreté du collège à fin mai. Et les équipements viendront au plus tard, fin juillet, pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA. Un investissement de l'état de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres, cet établissement détruit et fermé depuis 2004, au point culmulant de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien, au moment où est livré le bâtiment administratif destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont, évidemment, la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français et anglais. La contribution de l'état ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean Mermoz. Sachez que le vice-président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Mohamed Namadi Sombo, accompagné de membres du gouvernement des hommes d'affaires nigériens, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 27 au 29 janvier. Par ailleurs, le vice-président de la République fédérale du Nigeria va représenter Good Lock Jonathan, le président du Nigeria, à l'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire le 29 janvier prochain. C'est un communiqué du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères du Côte d'Ivoire. Hors de chenons à Madagascar, 4 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la bombe samedi dans la capitale malgache. 30 autres personnes sont blessées. L'attentat s'est produit le soir même de l'investiture du nouveau président Eric. C'est ici, à 200 mètres du stade municipal, où se terminait la cérémonie d'investiture du nouveau président malgache, que vers 19h, samedi, une grenade a été lancée sur la foule. L'attentat a tué un bébé de deux mois et fait 45 blessés soignés à l'hôpital. La police a ouvert une enquête. Aucune organisation n'a revendiqué cette action. L'Union africaine a aussi réintégré Madagascar après l'investiture du nouveau président. En Afrique du Sud, reprise du procès des assayants présumés du général à Rwanda Kayumba. Le général accuse depuis le gouvernement de Paul Kagame d'être derrière cette tentative d'assassinat. Le procès des agresseurs présumés du général Faustin Kayumba, ancien chef de l'armée rwandaise et opposant en exil, s'est poursuivi samedi à Johannesburg. Dans le box des accusés, trois Rwandais et trois Tanzaniens, ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de meurtre du général Kayumba en 2010. L'audience menée tambour battant par le procureur Abrahams visait principalement à faire la lumière sur les commanditaires. Une liste de numéros de téléphone montre que l'un des accusés était régulièrement en communication avec une personne au Rwanda. La personne dont il est question, appelée déo ou dieudonnée, est celle qui vous donnait des instructions et à qui vous rendiez des comptes concernant votre intention d'assassiner le général Kayumba Niamwaza. Mais l'accusé affirme qu'il s'agissait du numéro de téléphone de sa société. Pour le général Kayumba, c'est le président rwandais Paul Kagame qui dirige les meurtres d'opposants rwandais en exil. Il a tué beaucoup de gens avant, il a tué mon ami Patrick, et oui, il peut aussi s'attaquer à moi. Faustin Kayumba fait référence au colonel Patrick Karegeya, a retrouvé étranglé début janvier dans une chambre d'hôtel à Johannesburg. Son meurtre n'a pas été élucidé. Au cours de l'audience, le procureur a également soulevé la question des honoraires de l'avocate de l'accusé. L'accusé a clairement affirmé que la défense attendait le paiement de la part du gouvernement rwandais. J'aimerais qu'il commande cette déclaration. Je pense que c'est la même question. C'est peut-être enregistré, mais mon collègue me demande de quelle partie de l'enregistrement il s'agit. Je ne l'ai jamais envoyé. Kigali a démenti être impliqué dans ses meurtres ou tentatives d'assassinat d'opposants. Les accusés dans l'affaire Kayumba-Nyamouaza devraient revenir au tribunal le 15 février prochain pour connaître le verdict. La Tunisie s'est dotée d'une nouvelle constitution. La cérémonie de signature a eu lieu aujourd'hui même. Un nouveau gouvernement a été formé. Et puis la situation s'envenime en Ukraine. Des scènes de guerrillas s'étendent aux régions. La situation s'est tendue hier. Les contestataires, insatisfaits par les concessions mises sur la table par le pouvoir, multiplient les actions contre des bâtiments en public. 2000 manifestants qui s'emparent d'un bâtiment et en délogent les forces de sécurité, c'est à Kiev où la situation reste très tendue. Les leaders de l'opposition entendent poursuivre leur mouvement dimanche, malgré les concessions sans précédent consenties la veille par le pouvoir. Le président a notamment proposé à Arseniy Yatsenyuk de prendre le poste de premier ministre et à Vitaly Klitschko, celui de vice-premier ministre. Mais les opposants réclament davantage, notamment le retour à la constitution de 2004 et l'organisation d'une élection présidentielle dès cette année. En Thaïlande, le vote anticipé est fortement perturbé. Une dizaine de bureaux de vote a été fermé. Un des meneurs de la manifestation a été tué. Ce nouvel incident meurtrier porte à 10 le nombre de morts depuis le début de la crise, il y a près de trois mois. À une semaine des législatives controversées, les manifestants anti-taxines ont fortement perturbé le vote anticipé, organisé dimanche en Thaïlande. À Bangkok, 19 des 50 bureaux de vote ont dû être fermés à cause des manifestations. Il y a quelques instants, la commission électorale vient d'annoncer la fermeture de ce bureau de vote. Mon travail est maintenant terminé. Plus de 2 millions d'électeurs s'étaient pourtant portés volontaires pour voter une semaine à l'avance. Je suis très déçu par ce qui se passe. Je suis venu pour voter, surtout que je travaille à Bangkok maintenant. Je veux voter. Repartir dans ma ville natale va me coûter beaucoup d'argent. J'ai le sentiment que l'on a violé mes droits. Ce n'est pas bien. Ils devraient laisser les gens voter. C'est notre droit de choisir ou non quelqu'un. Ils ne devraient pas faire cela. La procédure de vote par anticipation prévue pour les électeurs ne pouvant se déplacer était vue comme un test permettant d'évaluer la faisabilité de l'organisation des élections. La présence de manifestants autour des bureaux de vote est en elle-même la porte ouverte à une forme d'intimination des électeurs. Il faut négocier avec eux et leur faire savoir que bloquer une élection est un acte illégal. C'est la loi. Mais s'ils continuent d'insister pour le faire, nous ne pourrons pas continuer à voter. La justice thaïlandaise n'a pas modifié la date des élections législatives du 2 février prochain, une annulation réclamée par les protestataires. La justice estime que ce report est de la responsabilité conjointe de la commission électorale et de la première ministre. Yinglou Chenawatra, qui refuse toujours de démissionner, doit rencontrer la commission électorale mardi et pourrait être contrainte d'annoncer un report des élections. Il faut sachez que le procès dit au gradé de la police se déroule en ce moment même devant le tribunal militaire d'Abidjan. Ils sont poursuivis pour avoir violé des consignes de leur corporation en exerçant ou ordonnant de violentes reprissions de manifestants pendant la crise post-électorale. Les ordres qu'ils recevaient seraient manifestement illégaux. Le procès se déroule en ce moment même comme je viens de vous le dire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.